Monsieur le recteur, professeur Olivier Arthos, monsieur le ministre Gérald Colombe, maire de la ville de Lyon, mesdames et messieurs les intervenants, distingués professeurs et éminents praticiens, magistrats et avocats. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude à la chère UNESCO et à son titulaire, le professeur Roger Koudé, pour cet hommage académique. Je suis particulièrement touchée par cet hommage qui m'est rendu en occasion de la célébration du 25e anniversaire de la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda et de la commémoration du génocide de Tutsi du Rwanda. Il s'agit pour moi d'un important signe d'encouragement. Je vous remercie pour cette grande et aimable considération à mon égard et à l'égard du bureau que j'ai l'honneur de diriger. J'aurais aimé être parmi vous pour partager mes réflexions et apprendre de vous tous. Malheureusement, cela n'est pas possible car je suis actuellement à New York pour présenter mon rapport biannuel au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur la situation en Libye. Je suis convaincue que vos délibérations et la publication des actes de ce colloque seront une source d'inspiration pour tous et une contribution scientifique majeure qui viendra enrichir la réflexion sur cette question. Le thème choisi est d'une actualité bruyante. Sa perspective multidisciplinaire et son inspiration d'ensemble plongent le penseur dans un moment de réflexion, tournée vers l'avenir et vers un monde plus juste. C'est un moment solennel pour renouveler notre engagement commun et ferme et ne jamais accepter ni tolérer le génocide. Ce colloque est pour moi un signe d'espoir. Vous me permettez alors d'inscrire mon propos sur le signe de l'espoir. Monsieur le maire Gérard Collomb, Votre belle ville de Lyon a apporté une contribution importante au développement de la justice pénale internationale. C'est à Lyon que c'est tenu un des plus grands procès pour les crimes internationaux devant une justice nationale. Cette ville a connu le procès historique de Klaus Barbie, le fameux boucher de Lyon. Nous nous rappelons de l'excellent travail de ce digne fils de Lyon, le procureur Pierre Trouche et son équipe. Ils ont conduit avec détermination le procès. Le 4 juillet 1987, Klaus Barbie avait été reconnu coupable d'atrocités qu'il avait commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fut condamné à la prison à vie. C'est dans cette dynamique qu'il faut inscrire les nombreuses initiatives de la chaire UNESCO de l'Université catholique de Lyon. Cette chaire est une vitrine à la fois de l'Université catholique et de la ville de Lyon. Soyez très sincèrement remerciés de votre soutien à la chaire, dont la contribution au rayonnement de votre ville doit être saluée. Je voudrais à ce propos féliciter le professeur Roger Coudé pour cette belle initiative scientifique. Monsieur le recteur, votre université n'est pas seulement une composante importante de la mémoire de la ville de Lyon. Il faut se rappeler, la prison où a séjourné Klaus Barbie fait aujourd'hui part de votre majesteuse et emblématique université dont l'architecture concilie parfaitement le passé, le présent et l'avenir dans une harmonie parfaite nourrie par l'espoir. Cette harmonie entre le passé, le présent et le futur s'est traduit parfaitement par l'objet et la vision de ce colloque international et son thème. Distingués professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs les invités, lorsque j'ai quitté la Gambie alors que j'étais ministre de la justice pour exercer au tribunal pénal international pour le Rwanda comme substitut du procureur, j'ai vite pris conscience de l'impact destructeur du crime de génocide sur la société. Mon travail m'a exposé aux horreurs qui se sont déroulées au Rwanda. Je pense particulièrement aux viols de masse et aux meurtres de femmes et d'enfants. Je me rappelle encore des violences inédites perpétrées par les êtres humains sur leur sambable. Ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 a défié la raison humaine. Le viol et l'humiliation sexuelle ont été utilisés comme outils de guerre. Tout le Rwanda a souffert. Le Rwanda en tant que nation a souffert. L'humanité est résiliente. Le peuple rwandais est résiliente. Les tribunaux spéciaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie ont joué le rôle de pionnières dans la définition jurisprudentielle du crime de génocide et les différents modes de responsabilité. La décision de la Chambre de jugement du tribunal international pour le Rwanda de 2 septembre 1998 dans l'affaire Akayesu a reconnu le viol comme instrument de commission du crime de génocide. Cette avancée n'aurait jamais été possible sans la consécration juridique du crime de génocide par les textes en demi-ciel auparavant avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et les contributions de la doctrine et des praticiens. La Cour internationale de justice n'a pas été en reste dans ses efforts de construction prétorienne de l'infraction. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale réitère cette consécration normative en excluvant le crime de génocide au nombre de crimes les plus odieux qui touchent la communauté internationale toute entière. La question se pose. Toutes ces évolutions majeures traduisent, elles, que notre humanité ne tolère plus aucune forme de génocide? Mon bureau s'engage chaque fois que les faits et les preuves laissent pressager la Commission éventuelle du crime de génocide à présenter devant le juge de la Cour un dossier d'accusation. Et c'est contre tout suspect, peu importe son rang ou sa position hiérarchique. Il s'agit là d'une tolérance zéro. Distingués professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs les invités, Nous avons parcouru un long chemin depuis la consécration du crime de génocide en 1948. L'œuvre de la doctrine pour préciser ce crime a été significative. Des sentences sont été prononcées par des tribunaux nationaux et par la justice pénale internationale. La communauté internationale s'est dotée d'instruments et des mécanismes de prévention et de répression de ce crime. Ces avancées sont spectaculaires. Il faut s'en féliciter. Mais beaucoup reste à faire. Aujourd'hui encore, notre monde est déchiré par des violences de toutes sortes. Il faut le dire sans détour. Il existe encore de sérieux risques de génocide dans de nombreuses régions du monde. Nous devons continuer à avoir un regard vigilant et à mettre un accent particulier sur la sensibilisation et la collaboration. Il s'agit fondamentalement de continuer à nourrir cet espoir pour un monde plus juste et plus sûr. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.